Grâce à cet ordinateur à petit prix, de plus en plus de personnes dans le monde auront donc accès à l'Internet et elles utiliseront peut-être le moteur de recherche Google, l'un des plus connus. Google qui propose désormais gratuitement l'un de ses outils autrefois payants, le Google Analytics, c'est son nom, permet de peaufinir un site Internet en utilisant le profil des utilisateurs. Explication Laurence Brex. Créer un site Internet avec un peu d'habitude, ce n'est pas si compliqué. Plus difficile, savoir qui vient le consulter, comment et pourquoi. C'est exactement ce que propose désormais Google Analytics, un nouveau service gratuit du célèbre moteur de recherche. Google Analytics permet d'analyser la fréquentation d'un site Internet. Et en quoi c'est intéressant ça ? Ça permet de savoir qui est passé sur son site Internet et ça permet d'étudier le profil des visiteurs qui passent sur le site Internet. On peut avoir plusieurs types d'informations, d'une part l'origine géographique, d'autre part le type de navigateur ou le système d'exploitation utilisé. Et donc ça permet de dresser vraiment des profils d'utilisateurs. Un nom et un mot de passe, puis quelques clics, voilà le code qu'il faudra copier sur votre site et le tour est joué. Vous pouvez désormais savoir beaucoup de choses sur ceux qui consultent vos pages Internet. Et ce n'est pas fini, toutes ces informations peuvent être combinées avec d'autres. Ce qui est intéressant, c'est l'approche globale de Google, étant donné que Google Analytics, on peut également le croiser avec le système publicitaire de Google, qui s'appelle AdWords, ainsi qu'avec la messagerie gratuite de Google, qui s'appelle Gmail. Et donc toutes ces informations peuvent être croisées à travers un outil puissant, simple et gratuit. Il faut savoir pour les utilisateurs de ce genre de logiciels qu'ils sont soumis à certaines obligations légales, essentiellement la protection de la vie privée. Astuce, Google décline en effet toute responsabilité dans la collecte de ces données personnelles. C'est donc aux responsables des sites Internet de prévenir les utilisateurs. Il faut informer l'internaute qu'on va collecter des données le concernant. L'internaute aura un droit d'accès, aura un droit de rectification. Et il faut aussi lui dire pourquoi on collecte ces données. Problème, rien ne signale la présence de Google Analytics. On ne se rend donc compte de rien. Sauf peut-être en force de découvrir des pubs un peu trop bien ciblés sur les sites consultés. Elle est l'une des plus célèbres reines de l'histoire de notre pays, la reine Astrid. Une exposition exceptionnelle lui rend hommage au musée Bellevue en ce moment, le musée consacré à la dynastie découverte avec Nathalie Maleux. C'est un rassemblement familial au sens large. Les familles royales luxembourgeoises, norvégiennes, belges et suédoises se sont retrouvées pour ensemble inaugurer l'exposition consacrée à la défunte reine Astrid, la mère du roi Albert II. L'histoire belge de cette princesse suédoise commence le 8 novembre 1926. Astrid débarque à Anvers. Elle retrouve son fiancé, le futur roi Léopold. Le baiser est fougueux et remarqué, c'est le début d'un mythe. Celui d'une princesse photogénique. Celui d'une épouse, qui accompagne Léopold dans trois grands voyages, au Congo, en Indonésie et aux Indes. Celui aussi d'une mère accomplie. Trois enfants, Joséphine Charlotte et les futurs rois Baudouin et Albert II. Astrid est alors le portrait d'une vie réussie, engagée aussi, comme lorsqu'en 1935, en pleine crise économique, elle lance un appel au don. Grâce à cet appel, un énorme élan de solidarité.